Le feu rouge va s'éteindre dans quelques secondes maintenant et ça va partir. Est-ce que Franck Lagorce va réussir à tenir ? Il y a un relâché qui part très bien me semble-t-il. Le départ... Et panis aussi ! Et relâché ! Et relâché en tête ! Et relâché, panis, Lagorce ! Voilà le tiercé de cette envol de la finale. Lagorce s'est complètement raté et relâché a été impériel au démarrage. Il est resté coché. Extraordinaire départ. Oh là 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 là, Lagorce qui est pris par tout le monde. Ah oui, il a un souci Franck. Tout le monde. Il a un souci, c'est pas possible. Comme pendant toute la saison. C'est vrai, ça continue malheureusement pour lui. Et devant, il y en a un qui est en train de pendre la poudre d'Escampette, c'est Yann Erlaché. J'ai quand même l'impression que ça me motrice mieux à gauche. Il n'avait pas tort tout à l'heure. Et attention parce qu'Olivier Panis est revenu dans la route de Yann Erlaché. Première attaque de Panis, à l'épingle du fond du circuit sur Yann Erlaché. Et derrière, on a, me semble-t-il, Quentin Giordano. Et Lagorce est ressuscité, il revient. Alors, Erlaché, Panis, Giordano, Lagorce, Pernault, Ferrier. Voilà le classement au premier tour de cette finale. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. 10e d'avance pour Erlaché sur Panis. Alors, attention parce que Panis aime beaucoup. Il va y aller. Il va y aller. Il va... Non, pas passer, mais presque. C'est viril, mais correct. Oui, viril, mais correct. Viril, mais correct. C'était pas un bourg pif. Non, 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 pas du tout. C'était un bourg, mais pas pif. Pas pif. Non, et là, les deux premiers sont en train de s'échapper dans cette finale. Tout pour l'avantage pour Yann Erlaché. Ah, le spectacle offert encore une fois par l'ancien pilote de Formule 1, Olivier Panis, c'est tout à fait extraordinaire. Alors que Erlaché recommence à avoir un Panis derrière lui. Exactement. Il a passé Cerf-Chevalier avec un Panis derrière lui. Jordano Lagorce. Oui, Lagorce. Et Jordano, Lagorce, Jordano. Non, Jordano qui garde sa place. Lagorce attaquée par Olivier Pernot qui passe. Voilà. Olivier Pernot qui passe. J'ai l'impression que la roue arrière de Franck Lagorce est légèrement tordu. Il a perdu du terrain. Non, ça repart pour Franck Lagorce. Olivier Pernot n'a pas pu passer alors qu'on croyait que c'était fait. Et il a Panis qui va y aller. Il a relâché en tête avec un Panis qui est quasiment dans son 3 quarts arrière et qui ne peut pas passer. Olivier Pernot qui tente. D'attaquer devant lui. Non, il est loin Franck Lagorce. Il avait essayé Franck Lagorce mais Franck Lagorce s'est défendu. J'ai bien cru qu'Olivier Pernot était passé. Non, non. Mais non. Toujours Air Laché. Panis, Jordano, Pernot, Lagorce, Ferrier. Bonnelle Cassement avec toujours la bagarre devant. Avec 3 dixièmes des quarts entre Panis. Et Yann Air Laché. Ce Panis c'est vraiment terrible. Il est terrible Olivier Panis. Mais ce n'est pas tellement dans l'épingle du bas qu'il essaye d'attaquer. Mais ça va être vers vous là-bas. Dans l'épingle du haut du circuit. Ah, il a perdu 2 dixièmes dans ce tour Olivier Panis. Il est à 6 dixièmes de seconde de Yann Air Laché maintenant. Allez, le freinage là-bas pour Olivier Panis. Peut-être pour tenter de se mettre à l'intérieur. À côté de la voiture. Oui, oui, oui. Il n'a jamais été aussi prêt. Il n'a jamais été aussi prêt. Et non, ça ne passera pas. Yann Air Laché qui garde pour l'instant son avantage. C'est un sacré défenseur Yann Air Laché. Rappelle-toi la finale du week-end dernier à Cerchevalli avec Larou qui ne savait plus où elle allait. Il a résisté pendant six tours. Il était sur trois jantes motrices et directrices. Et il a résisté. Il est incroyable, inoxydable. Yann Air Laché. Oui, Panis. J'ai l'impression qu'il préfère attaquer dans l'épingle du haut du circuit que dans l'épingle du bas. Oui, c'est possible. Allez, nouveau passage. Tu sais, il a dû regarder comment Air Laché se comportait et voir qu'en bas, c'était difficile et qu'en haut, c'était possible. Je ne sais pas. Oui, mais il y a 8 dixièmes maintenant. Ça va être compliqué. Il est loin. Il est à 8 dixièmes. C'est un peu loin pour porter une attaque. Olivier Panis, là, même s'il donne tout. Il se jette en marche arrière dans l'épingle du haut pour tenter. Mais non, il est un petit peu trop loin. 8 dixièmes, c'est compliqué pour porter une attaque. Derrière, ensuite, on a le groupe avec Giordano et Lagors. Ils ne sont plus que deux puisque ça, Olivier Pernot, a perdu un petit peu de terrain dans le tour précédent. Oui, je ne sais pas ce qu'a eu Franck Lagors. Bon, écoute, il continue. C'est l'essentiel. Air Laché qui a maintenant creusé un tout petit écart. Il a pris... Il a plus d'une seconde, j'ai l'impression. Oui, oui. Entre les deux voitures, on va vérifier ça. Il y a une seconde, il y a une seconde. Au passage sur la ligne. Et voilà, nous entrons dans le dernier tour avec une seconde 3 d'avance pour Yann Air Laché sur Olivier Panis. Derrière, c'est un petit peu plus loin puisque nous allons retrouver, normalement, c'est Quentin Giordano. Voilà, il est à 10 secondes derrière. Franck Lagors à 11 secondes. Donc, ça se joue entre Panis et Air Laché. Dernier tour, mais il est trop loin, Panis, là. Il est trop loin pour attaquer Yann Air Laché. Une course fantastique d'Air Laché après un démarrage monstrueux. Et ça prouvera que ce côté gauche de la piste, finalement, démarre très, très bien. Ah, oui, oui, oui. Ceux qui avaient choisi le côté droit n'ont pas été récompensés au départ de cette finale. Et Yann Air Laché dans la dernière épingle de cette finale. Il ne reviendra pas Olivier Panis. Il va se contenter de la deuxième place. Et drapeau et damier. Victoire de cette finale pour Yann Air Laché. Voilà, c'est fait. Le neveu d'Ivan Muller qui regagne encore. Bon, ce n'est que, entre guillemets, la petite finale, mais quand même. Et on notera la blêle troisième place de Quentin Giordano. Oui, absolument, absolument. Juste devant Franck Lagors. Oui, de nouveau, une contre-performance pour Franck. Olivier Pernot, cinquième. Et Christophe Ferrier devrait terminer sixième. Voilà qui est fait. Donc, très, très belle victoire dans cette finale. De Yann Air Laché. La voiture numéro 11 aux couleurs de l'UPC de Yann Air Laché. Oui, pourtant, Olivier Panis, je ne lui ai pas fait de cadeau. Olivier Panis, je ne lui ai pas fait de cadeau. Mais tu le disais, tu le disais, ce garçon, Yann Air Laché, est finalement un superbe défenseur. Ah, extraordinaire.